La petite Lila avait toute la vie devant elle et elle était prête à faire en sorte que chaque moment compte. Malheureusement, on lui a diagnostiqué une maladie en phase terminale. Sachant qu'elle pouvait mourir à tout moment, ses parents ont décidé de réaliser tous ses rêves d'une manière incroyable. Une célébrité a même entendu parler de l'histoire de la fillette et a fait quelque chose d'émouvant. Préparez-vous, car cette histoire va vous briser le cœur en mille morceaux. Lila était une enfant heureuse qui aimait s'amuser, manger et jouer comme si rien d'autre ne comptait. Mais lorsqu'elle a eu deux ans, tout a changé. Elle est devenue très malade. Elle avait constamment de la fièvre, de la diarrhée et elle était fatiguée. Les médecins lui ont prescrit des médicaments et ses parents, Ryan et Heidi, pensaient que tout irait bien. Mais un jour, ils se sont réveillés et ont eu le choc de leur vie. Ce matin-là, Heidi est allée dans la chambre de Lila pour la réveiller et lui donner des céréales. Dès qu'elle a touché le corps de la petite, elle a hurlé de peur. Sa fille était brûlante, mais ce n'était pas ce qui l'a le plus effrayée. La fillette était très pâle et avait des cernes sous les yeux. Alors qu'Heidi essayait de prendre sa température, elle a remarqué que le cou de Lila avait gonflé. Je l'ai immédiatement prise dans mes bras et je lui ai demandé comment elle se sentait, mais elle n'arrivait pas à parler. Elle s'est simplement effondrée sur moi et une larme a coulé de ses yeux. Ma fille souffrait et je ne pouvais rien faire à ce moment-là. C'était déchirant, a raconté Heidi. Sans perdre de temps, Heidi et Ryan ont emmené Lila à l'hôpital. Les médecins ont effectué plusieurs examens et quelques jours plus tard, ils leur ont annoncé que leur fille était atteinte d'un neuroblastome de stade 4. Une tumeur maligne composée de neuroblastes, le plus souvent dans les glandes surrénales. En apprenant cela, le monde de Heidi et Ryan s'est effondré. Ils se sont alors jurés de faire tout leur possible pour sauver leur fille. Malheureusement, ils se sont très vite retrouvés dans une impasse. Lila a été admise dans un service d'oncologie et, en l'espace de deux ans, elle a subi de nombreuses chimiothérapies et neuf interventions chirurgicales. Les médicaments de chimiothérapie étaient très douloureux. C'était très dur de voir notre fille traverser tout cela, mais nous voulions qu'elle continue à se battre. Nous avons continué à faire tout ce que nous pouvions et Lila s'est battue aussi. « Ma fille s'est tellement battue », a raconté Ryan. Malheureusement, après deux ans de lutte et d'espoir, les médecins ont annoncé aux parents de Lila qu'ils n'y avaient plus de moyens de traiter leur fille et qu'il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Enfin, le moment que nous redoutions est arrivé. « Que faites-vous lorsqu'on vous annonce que la personne que vous aimez le plus est en train de mourir ? Quelle est la première chose que vous vous dites lorsque les médecins vous annoncent que votre enfant est sur le point de mourir ? » a demandé Ryan en retenant ses larmes. C'était une question difficile, mais ses parents ont décidé de faire en sorte que chaque moment compte. Quelques mois avant le cinquième anniversaire de Lila, ses parents, sachant qu'il pourrait s'agir de son dernier, ont décidé de lui organiser la plus grande fête de tous les temps. Ils ont demandé à leur fille ce qu'elle voulait pour son anniversaire et elle leur a répondu qu'elle aimerait célébrer les étapes importantes de sa vie, car elle ne pensait pas avoir la chance de les vivre. Ryan et Heidi ont réfléchi aux différentes choses qu'ils aimeraient faire pour leur fille. Ils voulaient également qu'elle reçoive beaucoup d'amour et de soin de la part du plus grand nombre de personnes possible. Ils ont donc publié un message larmoyant sur leur page Facebook. « Nous avons un temps limité avec notre fille. Elle se bat contre le cancer. Son cinquième anniversaire est dans quelques mois et c'est peut-être son dernier. Vous êtes invité à sa fête d'anniversaire et s'il vous plaît, faites une prière pour notre princesse. » Ce message a reçu un incroyable élan d'amour et de soutien. De nombreuses personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays se sont ralliées à la petite Lila, donnant de leur temps, de l'argent et des ressources. Chacun a joué son rôle pour que la journée de Lila soit parfaite. La petite aimait beaucoup les princesses, alors sa famille lui a organisé une fête royale. Avec l'aide de la communauté, la famille a transformé le Butler Banking Building de Hood River, un espace événementiel, en château. Enfin, c'était l'anniversaire de Lila. Des centaines d'invités sont venus. Ils portaient des vêtements fantaisistes et colorés. Les enfants et même les adultes se sont déguisés en princesses, sirènes et super-héros. Il y avait aussi une chose visible sur les visages des invités. Ils arboraient tous de grands audacieux et beaux sourires. Ryan a ensuite soufflé dans une corne, signalant l'entrée de Lila. Tout le monde s'est levé et a applaudi. À ce moment-là, Lila est arrivée dans la calèche. Elle portait une magnifique robe bleue et une superbe couronne. « C'est la plus belle princesse que nous ayons jamais vue », ont dit les invités. Une fois à l'intérieur du bâtiment, Lila n'en croyait pas ses yeux quand elle a vu tout ce que ses parents ont préparé pour elle. C'était exactement comme elle le voulait. Tout était bien décoré. Il y avait des ballons, des fleurs et des photos de ses princesses préférées sur les murs. Les organisateurs ont fabriqué un trône pour elle et elle s'est assise dessus comme la princesse qu'elle était. La prochaine étape était le bal de fin d'année de Lila et la cérémonie de remise des diplômes. C'était un tremplin vers l'âge adulte et, à 5 ans, Lila a vécu ce moment incroyable comme elle l'aurait fait dans le futur. Ryan et Heidi ont annoncé que Lila était majeure de sa promotion et ils lui ont remis un grand trophée. Alors qu'elle recevait son trophée, les invités ont déclenché un tonnerre d'applaudissements et Lila a ri de bon cœur. La petite fille était ravie. Mais croyez-moi, vous n'avez encore rien vu car la fête ne fait que commencer. La prochaine étape de la célébration était le mariage de Lila. Tous les mariages commencent par une demande en mariage et notre belle Lila a eu la sienne aussi. Au moment de la demande, il y a eu un silence de mort et un violoniste a joué « I will always love you » de Whitney Houston. Pendant que la musique jouait, Ryan a posé un genou à terre et a dit « Ma belle fille, je suis fier de qui tu es aujourd'hui. Ma chérie, c'est un honneur d'être ton père. » À ce moment-là, Ryan a fondu en larmes mais la petite l'a prise dans ses bras et avec un sourire sur le visage, elle a dit « C'est bon papa, c'est bon papa. » Alors Ryan a essuyé ses larmes et a continué. « En ce jour, me donneras-tu ton cœur et m'aimeras-tu pour le reste de ta vie comme je t'aimerais toujours ? » « Oui papa, oui papa, je t'aimerais toujours ! » a répondu Lila en souriant. Tout le monde était submergé par l'émotion et a applaudi joyeusement. De nombreux invités ont dû retenir leurs larmes tandis que d'autres les ont laissées couler librement. C'était un moment doux amer. Ensuite, Ryan a eu sa première danse avec sa fille. Tout le monde a chanté, certains ont applaudi et d'autres ont balancé leurs mains en dansant. C'était un moment magnifique qui restera à jamais gravé dans l'esprit des invités. Plus tard dans la journée, la maman de Ryan a demandé à Lila quelle était sa partie préférée de la cérémonie d'anniversaire. La petite fille a répondu qu'elle avait apprécié le moment où elle avait fait son entrée dans la calèche et qu'elle avait également aimé le moment où son père a pleuré parce qu'il était si heureux. Comme c'est beau. Après la fête, ses parents l'ont emmené en vacances à Hawaï et ils se sont beaucoup amusés. Il ne restait à Lila qu'une seule chose qu'elle voulait faire. Elle voulait danser sur scène avec son chanteur préféré, Luke Bryant. Sa chanson préférée de tous les temps est « That's my kind of night » de Bryant. Sa mère lui a dit « Si elle pouvait être sur scène avec lui pendant qu'il chante cette chanson, ce serait le meilleur cadeau pour elle ». Eh bien, vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Bryant a lu le souhait de Lila sur Facebook et il l'a donc appelée au téléphone et a chanté pour elle. Il a également fait une vidéo spéciale pour elle, lui disant que sa famille et elle pouvaient venir à son prochain concert. Il lui a dit qu'elle aurait également la chance de chanter avec lui sur scène pendant le concert. Malheureusement, la petite Lila n'a pas eu la chance de faire tout cela. Son état s'est aggravé après sa fête d'anniversaire et elle a été placée dans un hospice. Quelques jours plus tard, elle a perdu son combat contre le concert. Sa mort a brisé le cœur de nombreuses personnes dans le monde entier. Le lendemain, Heidi a publié sur sa page Facebook ce message touchant. « Notre douce, douce Lila est partie. Elle nous a quittés. Ce n'était pas la fin paisible que nous avions espérée, mais elle est en paix maintenant. Mon cœur est brisé en mille morceaux. Il n'y a aucune douleur sur Terre qui soit pire que celle-ci. Le monde ne sera plus jamais le même sans son beau visage parmi nous. » De nombreuses personnes sont venues rendre un dernier hommage à la fille qui a mené un dur combat. Grâce aux sympathisants, aux amis et à la famille, les derniers jours de Lila ont été marqués d'amour véritable, de joie, de rire et de belles émotions. À ce jour, l'histoire de la petite continue d'inspirer de nombreuses personnes. N'oubliez jamais que la vie est courte, alors faites en sorte que chaque moment compte. Riez aussi fort que vous le souhaitez. Pleurez aussi fort que vous le souhaitez et faites simplement ce qui vous rend heureux. J'espère que vous avez apprécié cette histoire et dites-moi ce que vous en avez retenu dans les commentaires. À très bientôt les amis.